René de Secatibe, bonjour et avant toute chose, merci d'avoir accepté cette conversation autour de l'une des figures artistiques importantes du XXe siècle, à savoir Pierre Paolo Pasolini, dont nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance et dont nous souhaitions rendre hommage en vous invitant. Vous êtes tout à la fois romancier et essayiste, vous êtes dramaturge aussi, éditeur, critique littéraire, biographe et traducteur. Et outre d'un nombre important de romans, de récits et de nouvelles, nous vous devons aussi plusieurs biographies et plusieurs traductions. Et c'est sur ces deux versants de votre oeuvre en fait que l'on va un peu s'arrêter ici pour mieux rendre hommage à Pasolini, car on peut dire assez justement que vous êtes l'un des grands spécialistes, l'un des grands amoureux, j'aurais envie de dire, de cet auteur, de cette figure incontournable. Vous aurez édité d'ailleurs cette année plusieurs références, dont votre biographie Pierre Paolo Pasolini aux éditions Folio dans leur collection Biographie, qui était parue en 2005, ici que vous augmentez et que vous complétez. Il y a un autre livre aussi qui s'appelle Avec Pierre Paolo Pasolini, paru initialement en 98, mais ici vous l'augmentez d'autres sources, d'autres articles que vous avez pu écrire sur Pasolini. Et là c'est aux éditions du Rocher. Et j'aimerais aussi citer deux autres livres dont vous êtes le traducteur. C'est Description de Description aux éditions Manifeste, pareil, qui était paru en 84, mais ici vous l'augmentez de beaucoup d'articles inédits. Alors là c'est pas sur Pasolini, c'est de Pasolini, vous avez traduit tous ces textes. Et une nouveauté là par contre, c'est Pasolini par Pasolini, c'est l'entretien avec John Hallyday que vous avez traduit et qui sort aux éditions Seuil. Ce sont des entretiens tenus six ans avant la mort de Pasolini. Et ici c'est spécialement traduit et édité pour le centenaire. Juste peut-être pour parler, avant de parler de Pasolini, pour parler de votre livre avec Pierre Paolo Pasolini. Là justement vous l'augmentez, à l'occasion de ce centenaire aussi, vous l'augmentez d'un nombre important d'articles que vous avez pu écrire sur lui. Et vous choisissez non pas la chronologie, mais au contraire des sections, des grandes thématiques. Il y en a quatre. Et à la lecture en fait de tous ces articles-là, on pourrait plus ou moins dire que c'est quasiment une deuxième biographie peut-être, un peu plus intime cette fois-ci que la première qui suivait l'ordre vraiment de la biographie, celle qui est sortie chez Folio. Là elle est un peu plus intimiste, on a l'impression. Et qu'est-ce qui a prévalu justement à cette idée d'augmenter la première réédition de nouveaux articles qui vont jusqu'à 2021, qui sont très récents aussi ? L'essentiel évidemment c'est tout ce qui concerne la mort de Pasolini. En fait parce que j'ai été très sollicité ces dernières années, surtout depuis le 40e anniversaire de la mort de Pasolini, c'est-à-dire en 2015, j'ai été beaucoup sollicité sur la mort de Pasolini, sur laquelle on avait vraiment des opinions extrêmement diverses depuis 1975, et des découvertes récentes, des analyses récentes, des livres récents, surtout publiés en Italie, ont permis d'avoir une image quand même beaucoup plus claire, si on peut dire, de cet événement pourtant lui-même extrêmement obscur. Donc ça c'est une chose, et donc je tenais également à actualiser la biographie parue chez Folio pour la même raison. J'ai ajouté un chapitre sur la mort de Pasolini, véritablement, sans donner la clé définitive, mais en tous les cas en donnant quelques approches possibles de cet événement, on va en parler. Bon ça c'est un point d'autre part, pour ce qui concerne les autres textes, il y avait il y avait un texte auquel je tenais, qui est une conférence que j'ai faite à Poitiers sur Pasolini et Foucault, et qui est une analyse que j'ai essayée la plus profonde, la plus poussée, sur le mythe d'Édipe, et j'avais à un moment pensé de la publier seule, mais enfin bon, finalement elle a sa place là-dedans, parce que parmi les différentes sections de ce livre, qui est un recueil, un recueil de toutes les conférences et entretiens même que j'ai donnés sur Pasolini, il y avait la confrontation de Pasolini avec d'autres écrivains, avec d'autres penseurs, je pense que c'était important, il y a Foucault, il y a Jean Genet, il y a Saad, ce sont des... et Moravia bien entendu, parce que lui était vraiment un ami de Pasolini, donc il faisait partie de sa vie, mais je tenais à confronter l'oeuvre de Pasolini à des oeuvres ou des personnalités qui n'appartiennent pas nécessairement à son monde, mais avec lesquelles il aurait pu y avoir des rencontres, avec lesquelles il aurait pu y avoir des rencontres, et un lecteur moderne, disons, enfin un demi-siècle après sa mort, a nécessairement, inscrit nécessairement Pasolini dans une confrontation avec d'autres oeuvres, et ça permet d'avoir un autre regard sur Pasolini, parce que très souvent, les lecteurs de Pasolini sont ou bien des cinéphiles, essentiellement, ou bien des politiques, plutôt d'extrême-gauche ou de gauche, qui se servent beaucoup de l'oeuvre de Pasolini pour comprendre un monde qu'il n'a pas connu, mais qu'il avait prévu. Et puis voilà, et donc je pense que faire des confrontations était important, et tout ça a évolué. Et puis, comme c'est une oeuvre qui m'a accompagné depuis mon adolescence, voilà, c'était aussi une sorte de, bien sûr, comme vous le dites, une sorte de complément de la biographie elle-même, et une biographie peut-être un peu plus personnelle, parce que je la mets en rapport avec moi-même, et avec mes autres lectures, avec un regard qui est subjectif, parce que nécessairement, moi-même j'ai une culture, je suis français, je ne suis pas italien, même si j'ai une très grande familiarité avec la culture italienne, je tenais au fond à rappeler la subjectivité de mon regard sur Pasolini, tout en l'accompagnant d'un travail, puisque j'ai beaucoup traduit Pasolini à travers les années. Justement, dans votre livre, vous vous rappelez aussi que très tôt, vous avez été happé par son oeuvre, et est-ce que vous pouvez justement nous dire en quelques mots comment vous êtes entré dans cet univers-là, à 14 ans, il me semble, premièrement avec le visionnage d'un film, et après avec justement l'envie d'en découvrir plus, et le défi aussi de lui envoyer un courrier, est-ce que vous pouvez justement nous parler aussi un peu de ça ? Oui, j'ai découvert Pasolini en tant que cinéphile, enfin bon, j'étais adolescent, j'allais beaucoup au cinéma, j'allais à des ciné-clubs, mon père et ma mère étaient extrêmement cinéphiles, étaient eux-mêmes tournés vers l'Italie, donc c'était assez naturel que je découvre Pasolini comme Fellini, comme Antonioni, enfin bon, tous les grands cinéastes de cette génération, et moi j'appartiens à la génération suivante, donc qui bénéficie directement de la création de cette génération-là, et donc j'ai pu voir les films au moment où ils sortaient, enfin pas Catone et Mamarum, j'étais trop jeune, mais juste après l'Évangile selon Saint-Mathieu, voilà. Alors, quand j'ai vu l'Évangile selon Saint-Mathieu, j'ai été bien sûr très frappé par la vision extrêmement originale et en même temps intérieure de l'Évangile que faisait Pasolini, nous savions tous, même si j'étais jeune, nous savions qu'il était Pasolini, on savait que c'était un homme engagé dans le marxisme, qui n'était pas un catholique ordinaire, et il n'était pas croyant, il l'a répété plusieurs fois, il était élevé dans la religion chrétienne, mais il n'était pas croyant. Et donc, ce regard d'un athée, lui, aime se définir comme un rationaliste, un rationnel, quoique l'adjectif convienne mieux à Moravia qu'à Pasolini lui-même, mais enfin bon, en tous les cas, quelqu'un qui pense, c'est certain, et qui définit le sacré d'une manière très particulière, et donc qui passe par l'art, qui passe par l'esthétique. Donc, tout ça m'intéressait beaucoup, même si j'étais jeune, un peu guidé par mes parents quand même, et par l'environnement dans lequel j'étais. Mais ça a été vraiment Théorème, qui a été pour moi une grande découverte. Donc là, j'étais un peu plus âgé, et j'étais adolescent, un adolescent qui commençait à entrer dans l'âge adulte, enfin, ça se préfigurait, et ce qu'il écrivait correspondait à ce que moi j'étais en train d'écrire, avec beaucoup plus de maladresse, avec beaucoup plus d'hésitation, bien entendu, mais en même temps, mettre en relation la sexualité et le sacré était une préoccupation que j'avais à ce moment-là. Donc quand je vois Théorème, qui raconte donc l'histoire d'une révélation par un jeune homme qui entre dans une famille et qu'il va détruire, tout en la séduisant sexuellement, évidemment, j'ai été incroyablement frappé, et j'ai écrit à Pasolini, je lui ai demandé s'il pouvait me lire, et je lui ai envoyé un manuscrit, comme font beaucoup de jeunes moi-même, ça m'arrive tellement souvent désormais, puisque, comme vous l'avez dit, je travaille dans une maison d'édition, et donc j'ai parfois des manuscrits qui viennent de très jeunes gens, ou jeunes filles, et exactement la même démarche. Simplement, moi je travaille dans une maison d'édition, ce qui n'était pas le cas de Pasolini. Bref, je lui ai écrit, et Pasolini m'a répondu, et de manière très accueillante, je lui ai écrit en italien. Et il m'a dit, oui, moi je veux bien te lire, mais vous lire, il ne savait pas exactement quel était mon âge, et après il m'a tutoyé. Et donc, dire, mais simplement, moi je ne suis pas français, donc je ne suis pas un très bon juge, mais envoie-moi, envoyez-moi. Et donc, je l'ai fait, et il m'a donné son adresse, et je suis allé en Italie quelques mois plus tard. Il ne m'avait pas encore répondu sur mon livre, et donc j'ai frappé à sa porte, il n'était pas là. Et c'est sa petite nièce, petite cousine plutôt, qui est maintenant son héritière, qui m'a accueilli, avec Ninetto Davoli, qui vivait avec lui, qui était son acteur. Et ils m'ont dit, tous les deux, il est en repérage en ce moment, il devait être en train de faire les repérages des Camerons, probablement qu'il allait tourner quelques semaines plus tard. Et il m'a dit, mais on va dire que tu es venu, et il te téléphonera, et en effet, il m'a téléphoné, mais moi j'étais reparti. Voilà, bref, c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu, mais le fait qu'elle n'ait pas eu lieu, évidemment, m'a profondément marqué. Et là, je commençais à avoir l'âge d'approfondir, disons, l'œuvre de Pasolini. Je maîtrisais suffisamment l'italien pour le lire. Il y a des livres qui n'étaient pas encore traduits. Et donc, j'ai commencé à découvrir toute l'œuvre profonde, poétique, politique de Pasolini. Et puis également, j'ai vu les films qu'il a tournés, puisque j'appartiens à une génération qui était contemporaine de la sortie de ses films. Donc, notamment, Des Camerons, Canterbury, etc., jusqu'à Salaud. Et puis, Edi Proix, enfin, tous les films de Pasolini, je les ai vus à leur sortie. Et donc, ça m'a permis d'avoir un regard, disons, qui n'était pas un regard de cinéphile archiviste, mais je voyais les films au moment où ils étaient dans leur environnement, dans leur coque, disons. Et bien entendu, ça permet d'avoir aussi sur Pasolini un regard plus précis, parce que, ayant partagé nécessairement l'époque où il a créé, on comprend mieux certains aspects qui, parfois, sont difficiles à comprendre quand on n'a pas vécu les événements politiques ou culturels dans lesquels toute cette œuvre a éclos. Justement, vous parlez du cinéma, son cinéma qui était contemporain, justement, à vous, à votre jeunesse. Et par le biais, après, par la suite de vos traductions, de l'accumulation d'appareils et critiques que vous avez pu collecter sur Pasolini, vous avez œuvré aussi à, on aura envie de dire, à décloisonner la figure de Pasolini à la seule dimension cinématographique que la France avait. Et si c'est, vous le dites d'ailleurs, plusieurs fois dans des articles, ses premiers romans ont été traduits assez vite en français. Et pour autant, en fait, il est resté quand même dans la tête des Français un cinéaste et non pas un écrivain. D'après vous, selon vous, pourquoi, en fait, pendant très très longtemps, il y a eu, alors ce n'est pas un rejet, mais peut-être une omission ou un oubli du Pasolini poète, politicien à sa façon et au profit de la seule figure du cinéaste ? Bon, il y a le fait, simplement, que le cinéma a un impact beaucoup plus fort que tous les autres arts, étant donné la très grande ampleur de diffusion, de distribution. Les médias commentent énormément le cinéma. Le cinéma fait partie d'une industrie commerciale très puissante. Et donc, c'était normal que le cinéma ait plus d'impact et finalement, les films de Pasolini, en plus, avaient une force de scandale de manière extrêmement diverse. Le scandale pour les premiers films de Pasolini, c'était parce qu'il représentait de manière sacrée un monde qui était le monde de la pègre italienne autour de Rome. Or, il a un regard qui n'est pas du tout un regard sociologique ou un regard, disons, objectif, entre guillemets. Il intègre ce monde dans son idée du sacré. Alors déjà, ça, ça fait scandale en Italie, mais aussi dans le reste du monde. L'Évangile selon Saint Matthieu, c'est évident parce que c'est un marxiste qui faisait le film. Et puis après, bon, il y a les films qui sont inattendus, à la fois comiques, symboliques, métaphoriques. Et puis après, une sorte de présence du sexe qui va devenir très, très envahissante et qui va évidemment donner une communication directe et parfois créer des malentendus. Alors ça, c'est la force du cinéma, si vous voulez, qui occultait au fond naturellement les autres arts. L'autre problème, c'est que les premières traductions de Pasolini, qui ont été quasiment immédiates, n'ont pas été, ne donnaient pas en France une image très juste de Pasolini parce que c'était très difficile à traduire. Ils ont été retraduits par Jean-Paul Mangannaro récemment, les deux premiers romans, et qui maintenant, dans un langage qui donne une idée beaucoup plus juste en français, de ce qu'étaient ces textes en italien. Et donc, ce n'a pas été une venue, si vous voulez, d'un écrivain très marquante quand il a été traduit en français. Ses poèmes eux-mêmes ont été traduits pourtant de son vivant, en 1970, dans une anthologie qu'il avait faite lui-même pour l'Italie et qui a été reprise telle qu'elle en France par José Guidi. Et ses poèmes, pourtant, donnent une idée très juste de sa création poétique. Mais enfin, un poème ne peut pas avoir le même impact, surtout un poète étranger, qu'un cinéaste, c'est évident. Et toute la part politique qui va devenir très, très importante dans l'image que la France aura de Pasolini était aussi difficile à comprendre pour la France parce qu'on n'avait pas vraiment, on ne mesurait pas, on n'avait pas le sentiment très exact de ce qui se passait en Italie à la fin des années 60 et au début des années 70, qui était un chaos monumental. C'est-à-dire qu'il y avait des... Au fond, c'est ce que la France a connu en 2015, c'est-à-dire des attentats incroyablement spectaculaires. Et donc, malgré tout, même si c'est de l'autre côté des Alpes et donc très près de la France, au fond, on n'a peut-être pas mesuré ce que ça pouvait représenter et comment un intellectuel réagissait à ça. Et un intellectuel qui était très agressif et qui accusait le gouvernement, il accusait directement la démocratie chrétienne de faire du terrorisme d'État. Alors que tous les médias étaient tournés vers l'idée que c'était des attentats de gauchistes, de l'extrême-gauche, et accuser nommément l'extrême-gauche, en réalité, ce n'était pas le cas. Et donc, même s'ils étaient très, très agités, les gauchistes, mais en fait, ce n'était pas eux qui lançaient les bombes. Et ils ont fait des crimes. Je ne couvre pas les crimes qui ont été faits par les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges ont vraiment fait des attentats. Mais c'était très, très confus. Bref, c'est pour dire que tout ça était compliqué à comprendre en France et que c'est une des raisons pour lesquelles tout ça n'est pas apparu au premier plan, alors que le cinéma de Pasolini, qui, à part Porcherie, peut-être, et qui est un film politique, mais un film politique très particulier, un peu comme les films de Godard pouvaient être des films politiques, parce que Porcherie est un film très godardien. Donc, à part ces films-là, l'image était beaucoup plus complexe de Pasolini et troublée un peu. Enfin, je veux dire que ce que le cinéma permettait de percevoir de Pasolini n'était pas fidèle à la réalité même du personnage, qui était beaucoup plus complexe. Et donc, voilà, c'est ce qui explique en partie qu'une part de son œuvre a été longtemps sacrifiée, pas en France, et que ça a été difficile de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire de dire que c'était un très grand intellectuel, polymorphe, qui avait des créations dans tous les domaines et qui tenait à son identité de poète dans tous les domaines. Alors, tenir à son identité de poète, ça voulait dire que le langage n'était pas frontal, que le langage n'était pas direct, qu'il était ambigu, et donc qu'il était dominé par l'esthétique. Alors, ça rendait le message politique compliqué, et même cinématographique et romanesque. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait beaucoup, et qui continue à m'intéresser. C'est-à-dire comment un créateur maintient son identité de poète dans des domaines extrêmement divers, où la poésie n'est pas dominante normalement, notamment en politique. Et effectivement, c'est aussi peut-être le personnage sulfureux qu'on a voulu voir dans Pasolini, qui a marqué aussi surtout les Français, et sulfureux par l'intermédiaire de son cinéma, surtout. D'ailleurs, vous vous dites à un moment que, comme le cinéma prévalait aussi sur l'image qu'on avait de Pasolini, il y a beaucoup de littérateurs qui se sont par la suite revendiqués, où, plus ou moins, on dit leur inspiration, leur imaginaire, suite à l'œuvre de Pasolini, et vous dit que vous craignez que l'on entoure sa personnalité de vénération morbide, vous dites à un moment, et que peut-être on retienne que le cinéaste assassiné est une sorte de caravage moderne. Est-ce que vous pensez que, malgré toutes les conférences, les séminaires, les expositions, les films aussi qu'il y a eu, aujourd'hui encore, on ne pense quasiment que le Pasolini cinéaste justement parce qu'on a besoin de figures un peu comme ça, antinomiques, de figures un peu sulfureuses. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on se précipite vers tout ce qui peut faire d'un créateur un personnage un peu iconique. Et bon, c'est le cas de Pasolini, en plus, il est mort jeune, enfin, il est mort à 53 ans, ce qui est jeune pour un créateur, même si on a vu qu'il est mort beaucoup plus jeune que lui, mais est dans des conditions terribles. Donc, qui est un assassinat qui était une véritable ordalie, comme je dis, c'est-à-dire, ça a été vraiment un massacre, un massacre, et évidemment, ça voulait dire qu'une partie, peut-être réduite, mais malgré tout, assez puissante de la population italienne voulait la destruction de Pasolini. Donc, c'était un créateur qui était haï par une classe politique et aussi par certains ennemis, disons, qui étaient de véritables crapules. Alors, ça, c'est un problème parce que, évidemment, la mort de Pasolini a forcé à réinterpréter entièrement son œuvre, comme si son œuvre était entièrement suicidaire. Bien sûr, son ami Zigaïna, qui était un peintre frioulant de l'époque où Pasolini vivait dans le frioul pendant la guerre et qui était resté proche de Pasolini, a écrit de très nombreux essais pour montrer que l'œuvre de Pasolini était suicidaire et menée, au fond, à ce massacre final. C'est allé un peu vite dans l'enquête policière, en tous les cas. Et donc, on s'est aperçu par la suite que ce n'était pas du tout un suicide, qu'il ait pris des risques, qu'il ait pris beaucoup de risques. Ça, ça n'avait rien d'étonnant parce qu'en effet, il l'en prenait dans sa vie entière et sa sexualité, c'est une sexualité qu'il exposait. Parce qu'il allait avec des inconnus et des inconnus qui n'étaient pas nécessairement homosexuels et qui, donc, pouvaient à la rigueur se prostituer sur le moment, mais après faire payer, pas uniquement en argent, mais en violence, ce qu'ils avaient fait. Et très justement, Sartre, après la mort de Pasolini, en analysant le meurtre de Pasolini, disait qu'au fond, ce qui était la grande théorie de Sartre, que l'assassin de Pasolini a fait payer à Pasolini sa propre homosexualité, l'homosexualité de l'assassin. C'était ça qu'il était en train de détruire en lui et pas nécessairement celle de Pasolini. Et je pense que c'est bon. Tout ça est un phénomène qui a été beaucoup amplifié, si vous voulez, par les admirateurs de Pasolini qui ont beaucoup donné d'importance à certains aspects de son œuvre, dont Salaud, bien sûr, parce que aussi, le dernier film de Pasolini utilise la sexualité comme un moyen d'humiliation et ce qu'il n'a pas toujours fait dans son œuvre, parce que dans les œuvres précédentes, la sexualité est aussi un épanouissement, est un bonheur, une joie, justement dans les trois films, les trois contes qu'il a finalement abjurés. Et Pasolini était devenu à la fin de sa vie extrêmement sombre pour des raisons à la fois personnelles, parce que sa relation avec Nieto d'Avoli était devenue compliquée du fait que Nieto s'était marié et sans renoncer à une relation très intime et très amicale et très forte avec Pasolini. Mais enfin, ses priorités étaient familiales et autres et montraient que la sexualité avec Pasolini avait été très marginale dans sa vie, ce qui était très douloureux pour Pasolini. Bon, ça, c'était un côté personnel qui le rendait extrêmement sombre et bien sûr, ses analyses politiques aussi sur la destruction de l'Italie, la destruction d'une classe pré-industrielle à laquelle il tenait énormément qui était la classe paysanne du Frioul mais aussi dans le reste de l'Italie. Il pensait que cette classe avait été détruite et qu'une vérité, une authenticité de l'Italie et du peuple tout simplement avait été sacrifiée. Donc, tout ça le rendait extrêmement sombre. Alors, on peut imaginer que cette sorte de dépression pessimiste qui a été à la fin de sa vie, même si elle ne lui enlevait pas du tout sa compatibilité intellectuelle. Il écrivait les lettres luthériennes, il écrivait les écrits corsaires, et puis il écrivait Pétrole, qui est vraiment son chef-d'œuvre, selon moi, qui est un tableau extraordinaire de l'Italie des années 70 et une prévision de ce que va devenir le monde. Donc, ce côté, si vous voulez, son pessimisme, parce qu'il était un visionnaire, ne lui a pas enlevé sa compatibilité, mais a fait qu'il pouvait se sacrifier lui-même. Et voilà. Et donc, et toute cette cette image, si vous voulez, a été beaucoup, beaucoup valorisée, a été amplifiée, comme je disais, et donc, ne donne pas non plus, ne rend pas entièrement justice à d'autres aspects de sa vie. Alors, pour le cinéma, il y a des films, j'aime beaucoup le film d'Abel Ferrara, qui est un portrait de Pasolini, et qui s'appelle Pasolini, c'est sur les dernières heures de la vie de Pasolini, je trouve que c'est un portrait très juste, à travers, bon, il reconstitue vraiment les dernières heures de la vie de Pasolini, et il donne une image aussi de ce qu'est pétrole, de ce qu'aurait pu être le film que Pasolini était en train de préparer, pour noter au Colossal, et je trouve que là, c'est quelque chose qui est objectivement plus juste, enfin, correspond plus, disons, à mon image, à l'image que j'ai de Pasolini. Ce que j'aime moins, c'est, au fond, oui, ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait d'en faire un caravage, parce qu'au fond, c'est le même système, parce que Caravage est mort dans des conditions crapuleuses à la fin de sa vie et représenter le mal, représenter la souffrance, représenter les corps à la fois magnifiés par la lumière et en même temps très torturés. Et donc, tout ce qui, si vous voulez, tire Pasolini vers une image sacrificielle ne me convainc pas complètement. Alors que je préférerais qu'on tire Pasolini vers une image beaucoup plus positive qu'est celle de Dante ou de Michel-Ange, c'est-à-dire de celui de créateur tout à fait de dimension prométhéenne, si vous voulez, et qui sont des témoins de leur siècle extraordinaire. Alors, je prends Dante parce que c'est un très grand poète, c'est la divine comédie, et Michel-Ange parce qu'il avait plusieurs formes d'expression. Il n'avait pas uniquement la peinture, il y avait la sculpture, il y avait même la poésie. Et donc, je pense que chez Pasolini, il y a cette dimension d'une incroyable richesse. Il y a d'autres génies du cinéma, il y a Chaplin, il y a Sternberg, il y a Orson Welles, il y a beaucoup de génies du cinéma. Mais Pasolini était plus qu'un novateur du cinéma. Alors, beaucoup en plus critiquent ce cinéma en le trouvant obsessionnel, en le trouvant aussi maladroit techniquement, parce qu'il inventait une nouvelle technique, mais qui était au départ considérée comme une maladresse. et donc, tous ces éléments font que, au fond, il est, il crée facilement des malentendus. Et il n'était pas hostile aux malentendus. C'était aussi ça le grand problème, c'est que lui-même, lui-même, aimait bien le malentendu. Et donc, je dis souvent, c'est un pédagogue non consensuel. C'est-à-dire qu'il voulait convaincre, il voulait s'exprimer, mais dès qu'il sentait le consensus, il reculait. Et donc, il préférait, au fond, une expression ambiguë que lui donnait la poésie. Parce que la poésie, oui, ça, c'est tout à fait naturel que tout le monde ne comprenne pas la poésie. alors que le cinéma ou le discours politique normalement doit avoir un impact plus direct. Et justement, pour parler du créateur, du poète et du romancier, et pour parler un peu plus de ses œuvres, on pourrait dire que, plusieurs fois aussi, vous le dites dans différents articles, que l'un des points communs entre sa poésie, ses romans, ses nouvelles, mais aussi ses films, d'une certaine manière, c'est son intérêt pour le peuple, pour l'étariat. Vous dites d'ailleurs, il y a peut-être trois phases. Il y a le prolétariat dit de paysan, en fait, avec ses premiers écrits, ses premiers poèmes en langue friolane, et ensuite, il y a l'urbain, du coup, un prolétariat urbain qui est plutôt la période de ses œuvres romanesques, donc son arrivée à Rome où aussi, justement, il se penche sur le langage argothique romain. Et la troisième phase, ce serait son intérêt aussi pour le prolétariat ou la pauvreté du tiers-monde quand il découvre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être facilement, mais en tirant une généralité, que l'œuvre de Pasolini fut essentiellement tournée vers une idée du peuple, vers les droits aussi du peuple, condamnant les inégalités sociales, l'exploitation de l'homme par l'homme. Salaud, d'ailleurs, est plus ou moins aussi un manifeste de ça. Et surtout, lorsque le peuple, en fait, est mis de côté au profit d'une bourgeoisie, au profit d'une dictature, soit politique ou soit religieuse aussi, justement. Est-ce qu'on peut dire que toute l'œuvre de Pasolini, si on en tire un fil conducteur, est tournée vers des individus qu'il met en lumière là où, justement, à côté, on ne parle pas forcément d'eux ? Oui, je suis complètement d'accord, évidemment, avec la définition que vous venez de donner de politique et à la fois esthétique de Pasolini. Bien entendu, Pasolini était, il l'a beaucoup justifié dans des interviews à propos de l'évangile selon saint Matthieu, de son film, pour justifier son intérêt pour l'évangile, parce qu'il a répété plusieurs fois que le message évangélique et le message socialiste, pas nécessairement communiste au sens étroit du terme, mais socialiste, étaient les mêmes, que c'était, en effet, la défense du peuple des humbles. Il y a une partie des centres de Gramsci, de son recueil, des centres de Gramsci, qui s'appellent l'Humile Italia, l'Humbe Italie, et je crois que c'est vraiment ce qui comptait le plus. Alors, son ami Moravia, qui lui-même était un socialiste engagé, mais qui était un bourgeois, ce que n'était pas complètement Pasolini. Pasolini était un petit bourgeois, alors que Moravia était un fils d'architecte, enfin, d'une famille vraiment bien séante italienne, romaine. Moravia reprochait à Pasolini d'idéaliser le peuple, d'inventer un peuple, de fantasmer sur un peuple qui n'existait pas nécessairement. Et Pasolini s'en défendait, mais en effet, il fallait simplement nuancer l'idée de peuple, et vous avez bien fait de distinguer, au fond, ces trois catégories de peuple, qui est le peuple paysan, qui est celui qu'il a le plus fasciné dans le Frioul, de ce qu'il appelait une société pré-industrielle, dans laquelle il trouvait une véritable authenticité, et qui gênait les communistes, parce que les communistes avaient besoin de penser l'histoire comme la lutte des classes. Or, c'est très difficile de penser le monde paysan en termes de lutte des classes. Alors, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il y avait au fond des difficultés entre Pasolini et les communistes. Et quand il découvre à Rome, donc où il s'installe en 1950, après avoir été exclu du Parti communiste, d'ailleurs, et après avoir été expulsé pratiquement du Frioul, où un scandale sexuel avait créé un procès, donc quand il découvre le sous-prolétariat romain, il est complètement fasciné, il découvre un monde à part, c'est-à-dire avec une langue qui lui appartient, qui est cette langue qu'il a reconstituée dans ses deux premiers romans. Il est complètement fasciné parce qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe complètement à l'histoire, qui est une sorte de cellule comme ça, parce que ce n'est pas dans le système de domination classique, disons, avec une classe dominante et une classe dominée, mais simplement, ils sont rejetés dans la pauvreté et oubliés. Et donc, leur seule issue, c'est la pègre, c'est-à-dire qu'ils vont être prostitués, ils vont être de la petite délinquance, problème, comme vous le savez, dont on n'est pas sorti dans le monde entier, parce que le développement de la délinquance dans les milieux pauvres et oubliés, malheureusement, est un grand classique contre lequel il est extrêmement difficile de lutter. En France, on en sait quelque chose aussi, actuellement encore. Et il y a le tiers-monde. Alors, le tiers-monde, il le découvre en voyageant avec Moravia en Inde. Il écrit alors à ce moment-là un texte merveilleux qui est l'odeur de l'Inde. Il n'y passe que moins d'un mois. mais ça suffit pour lui pour lui révéler toute une poésie de la pauvreté. Poésie de la pauvreté, c'est dangereux comme expression. Surtout pour des politiques. Et donc, ça lui sera reproché d'ailleurs, à Pasolini, d'une sorte de complaisance dans la pauvreté pour en faire la matière de son œuvre esthétique, aussi bien romanesque que cinématographique. Là, ce sera vraiment les problèmes qu'il aura avec, disons, des gens engagés politiquement. Mais, pour lui, ce n'est pas de la complaisance. C'est aussi, il y a une sorte d'engagement profond, une empathie profonde pour les pauvres. Voilà. Donc, je pense que il en a fait. Il n'en a pas fait une matière politique directe, si vous voulez. Mais au fond, quand il va faire en 1968 son fameux poème « Le Parti communiste italien aux étudiants », qui est un texte très violent qu'il a écrit en mai 68 et qui va créer un malentendu terrible. Ça va apparaître comme un texte réactionnaire. Mais en fait, ce qu'il disait dans ce poème, c'est que les vrais pauvres, c'était les policiers, les policiers qui étaient issus vraiment de la classe populaire, alors que les étudiants étaient des bourgeois qui avaient réussi à accéder aux études supérieures parce qu'ils étaient aidés. Ce n'est pas le cas de tous les étudiants, bien entendu. Mais là, il parlait des étudiants de l'université d'architecture qui était une université assez bourgeoise. Et donc, on voit que son cœur va vers la classe populaire, même si elle est devenue une classe répressive parce que, bon, les flics tapent sur qui, on leur dit, de taper. Ils ne vont pas choisir. On leur dit vous tapez sur les étudiants, ils tapent sur les étudiants. Et donc, Pasolinier, évidemment, lui, veut aller simplement à l'origine de cette classe et sa haine de la bourgeoisie est telle qu'il finit par avoir une vue politique un peu brouillée. C'est un problème qu'il aura, au fond, constamment et qui fera qu'il ne sera pas un homme politique. Il ne peut pas être un homme politique. Il est un poète qui intervient dans le champ politique. Mais il ne parle pas en tant que politique. Un politique qui est nécessairement plus cynique, plus stratège, et plus manipulateur. Pasolini ne craignait pas de dire des contradictions ou des paradoxes, disons, parce que ça faisait partie de son système personnel de perception du monde. Oui, effectivement, il y a une dimension très paradoxale dans l'homme beaucoup plus que dans l'écrivain. Parce que vous dites qu'il a toujours lutté pour la liberté, mais qu'en même temps, il se méfiait même du terme de la liberté, du mot, de sa définition. Il a été contre le conformisme, mais en même temps, il était aussi contre la tolérance. Vous parlez de cette lettre adressée aux étudiants où il défend les policiers, sur plusieurs plateaux de télé aussi, où lors d'entretiens, il ne s'est jamais caché aussi d'être contre la révolution sexuelle. Alors que pourtant, dans ses œuvres littéraires, ou même dans ses films, on a l'impression que c'est l'inverse. Il y a ce paradoxe un peu chez lui, une sorte de contradiction. est-ce que, justement, c'est ce qu'on peut voir aussi dans un de ses poèmes où il dit « je suis une force du passé ». Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui, dans ses œuvres, essayait de montrer ce que devrait être l'avenir avec des certaines libertés, mais en même temps, lui personnellement, il était tourné vers le passé, vers une nostalgie peut-être ? Il avait « je suis une force du passé », qui est donc un poème qui aussi a été très emblématique parce qu'il l'a réutilisé lui-même en plus dans le film « La ricotta » où il le fait dire à Orson Welles. Donc il savait que c'était un poème important et un poème qui était dérangeant. Dérangeant parce qu'il portait en effet au malentendu et pouvait apparaître comme un réactionnaire. Quand il dit « je suis une force du passé », il défend en fait toute la richesse culturelle, le patrimoine gigantesque de l'Italie. Il parle des églises, il parle des églises qui sont couvertes, ce n'est pas parce que ce sont des églises, mais parce qu'elles sont couvertes de fresques extraordinaires de Piero della Francesca ou de Giotto, etc. Et donc qui font partie de ce qu'il percevait lui dans le monde et qu'il traduira d'une certaine manière dans son cinéma. Mais il y a aussi au fond, oui, une nostalgie très profonde d'un monde qu'il a connu et d'un monde qu'il n'a pas connu aussi, qui précède bien sûr le fascisme et qui va même beaucoup plus loin dans l'histoire de l'Italie. Donc, simplement, comment en faire quelque chose de combatif et de progressiste de cette connaissance et cette nostalgie du passé ? C'était en effet tout le problème de Pasolini. Alors, le mot « liberté », c'est compliqué parce que bien sûr que c'était un être complètement libre, mais qu'il se présentait aussi comme très profondément marqué par un destin et par des traumatismes, des traumatismes personnels. Il en a suffisamment parlé dans son rapport avec sa mère et son père, ne serait-ce que pour son homosexualité, qu'il ne le présentait pas nécessairement comme une chose positive. Il le présentait comme la suite, au fond, d'une blessure profonde et comme un attachement. Il y a son merveilleux poème qui s'appelle « Supplique à ma mère », qui est un poème d'amour mais en même temps un poème de reproche en disant « Tu m'empêches de vivre, tu m'as empêché de vivre ». Donc, c'est terrible, ce poème, mais en même temps, c'est un poème d'amour absolu. Alors, liberté, donc, modérée par un destin et par des traumatismes et il y a l'autre problème qui est le problème de la libération, libération sexuelle et vous avez raison, il a participé à cette libération sexuelle par ses films, par ses livres, par un usage du sexe très frontal. Il a parlé quand... Les livres « Ragazzi di vita una vita violenta » et « Deux romans » ont été attaqués quand même pour obscénité. Parce que l'Italie était un pays où l'obscénité était un délit. C'est-à-dire qu'utiliser des termes sexuels était considéré comme délictueux dedans, même dans les poèmes. C'est ça qui est tout à fait incroyable. Alors, et bien sûr, encore plus en images au cinéma. Donc, il a combattu pour permettre que certains termes, certaines scènes soient présentes dans le cinéma et dans la littérature. Mais, il s'est rendu compte que, surtout avec ses trois films, « Des Camerons, Canterbury » et « Les mille et une nuits », il a eu l'impression qu'il allait banaliser et vulgariser cette sexualité et qu'il transformait, parce que les films ont été de très grands succès commerciaux, transformait, au fond, le sexe comme une marchandise, une marchandisation de la sexualité, de l'image sexuelle, etc. Et donc, qu'il entrait dans un mouvement contre lequel il aurait dû se battre et auquel il a donné des armes. Et c'est pour ça qu'il a reculé d'une certaine manière et a pris des positions assez violentes contre la tolérance sexuelle dont il disait qu'au fond, c'était une forme d'intolérance et contre certaines mesures libérales dans les mœurs comme l'avortement, par exemple, ou l'avortement où il a pris position très violemment contre. En leur attachant un traumatisme, il le dit carrément, surtout dans ses dialogues avec les féministes comme son amie Dachamalain, qui était la compagne de Moravia et qui était une femme très proche de Pasolini mais qui ne comprenait pas que Pasolini ait pu avoir une position où il rejoignait les pires réactionnaires à propos de l'avortement. Mais lui-même le rattachait au fond à sa conception qu'il avait de la naissance au moment de la conception, justement, sa conception au sens génétique du terme et aussi parce qu'il avait certaines limites dans l'acceptation de la sexualité hétérosexuelle, justement. Et donc, il était assez honnête, si vous voulez, dans l'explication de ses positions. Mais en même temps, il avait l'impression qu'il fallait combattre une sorte de vulgarisation du sexe et donc la libération. Même les cheveux longs, par exemple, il y a ce texte, un autre texte célèbre, contre les capellones, les garçons et les filles qui ont les cheveux longs. Et donc, il explique comment, c'est un texte extrêmement intéressant, il explique comment cette jeunesse essaie d'utiliser son apparence physique comme un langage et qu'au fond, elle est en train, en devenant majoritaire, de devenir dominante et intolérante, en réalité. Et donc, c'est de ça qu'il avait peur. C'est-à-dire qu'il avait peur, au fond, d'un basculement de civilisation où ce qui, au départ, était revendiqué comme marque de liberté allait devenir une liberté obligatoire, une sorte de libération obligatoire. Et bon, ça, c'est le propre, malheureusement, de toute évolution morale, enfin, des mœurs en société. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que nous vivons là, en ce moment, quelque chose que Pasolini n'a pas connu, mais qui est le wokisme et le mouvement de MeToo, où ce qui, au départ, était une liberté devient une véritable terreur terroriste. Enfin, tyrannique, je veux dire. Ça devient une sorte... Et ce qui, au départ, était libération devient censure. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, etc. Là, je fais une extrapolation parce que c'est quelque chose que Pasolini n'a pas connu, mais qu'au fond, qui suit une logique qu'il prévoyait. Il prévoyait ce type de logique. C'est en ça que Pasolini était aussi un rationaliste, comme il disait. C'est-à-dire qu'il savait, au fond, quelle était la mécanique de l'histoire et comment un mouvement de libération pouvait devenir un mouvement de censure. et d'obligation. Ce qui était liberté allait devenir obligation. Et donc, c'est de ça qu'il se méfiait. Et justement, cette conscience qu'il avait d'être constamment dans la contradiction aussi, c'est ce qui a fait sa force dans ses écrits politiques, aussi dans ses œuvres littéraires. Quand il disait que le droit à la contradiction est un droit fondamental du poète, en fait, il se l'est vraiment appliqué pour lui-même aussi dans sa vie. Et j'ai relevé dans le Dada du Sonnet, cette œuvre inachevée qui est une sorte de recueil de poèmes, d'ailleurs, qu'il avait adressé ou qu'il avait dédié à... C'est ça, oui. Et dans un des sonnets, en 71, il commence par ce vers sentimental, formaliste, rétrogradé à une langue du passé, voilà comme je suis. et à la suite du sonnet, c'est comme s'il s'excusait, mais qu'en même temps, il disait qu'il était comme ça. Donc, en fait, c'est la contradiction qu'il avait dans sa vie et dans ses œuvres, il en avait conscience et c'était plus ou moins aussi une sorte de force, selon vous, qui pouvait justement alimenter aussi... C'est-à-dire qu'il a transformé en force ce qu'il pouvait percevoir lui-même comme une faiblesse. C'est-à-dire que, d'abord, quand il prend tous ses adjectifs, ce sont aussi des adjectifs qu'on lui a attribués, qu'il s'attribue parce qu'on les lui a attribués. On l'a énormément critiqué, il a été constamment sur la défensive. Je pense que ça, c'est un problème. Quand on est trop sur la défensive, quand on doit trop se justifier, on finit par tomber dans la contradiction et dans le paradoxe parce qu'on est obligé de prendre des arguments de ceux qui vous attaquent. Il y a un moment où on ne peut pas opposer ses propres arguments aux autres, mais on finit par entrer dans le système de critique des autres. Et donc, ça a été beaucoup le problème de Pasolini. Alors, vous citez ces sonnets. Ces sonnets sont très particuliers, les sonnets de Agnetto d'Avoli parce que, d'abord, c'est une oeuvre qu'il ne pensait pas publier et qui, d'ailleurs, n'a été publiée qu'en France, dans la traduction d'Hervé Joubert-Lorençain, puis dans la mienne. C'est un volume à part, maintenant, en français, mais ça n'est pas le cas donc en Italie. Mais je dis, de ses poèmes, c'est particulier parce qu'il prend une voix qui n'est pas tout à fait la sienne puisqu'il imite Shakespeare et Michel-Ange. Il écrit comme les sonnets de Shakespeare et comme les sonnets de Michel-Ange à Cavalieri. Et donc, il prend un ton noble comme ça pour se moquer de lui-même, en partie, pour se moquer de l'amour qu'il éprouve pour Nineto d'Avoli et pour le fait que Nineto le fuit, au fond. Ce n'était pas complètement vrai, mais semblait le fuir à ce moment-là. Et donc, il essaie de comprendre tout ce qui, dans son attitude, pouvait être critiquable. Et le problème aussi, c'est que Pasolini n'a jamais caché son intellectualisme. C'est un intellectuel. Et même dans son cinéma. Donc, il savait qu'il y avait des parties de ses films qui ne pourraient pas être largement comprises. Notamment, dans Porcherie, dans Théorème, dans Uccellaci, Uccellini et dans Salaud, pour prendre quatre films qui ont des connotations politiques et qui seraient nécessairement et qui sont métaphoriques tous les quatre et qui donc ne pourraient pas être compris très directement par la large majorité du public. Donc, alors, est-ce qu'il le sentait lui-même comme des contradictions et des paradoxes ? Ce n'est pas certain que lui-même le sentait, mais il savait ça, que ça allait être perçu comme des paradoxes, des contradictions, des incohérences par une partie du public, de lecteurs, de spectateurs, etc. et ça ne lui déplaisait pas complètement. Et d'ailleurs, il dit dans un autre poème célèbre qui s'appelle Poeta d'Alecene, qui a été traduit en français comme Qui je suis, qui a un texte autobiographique, à un moment, il dit qu'il veut écrire des poèmes que personne ne comprendra. Ce qu'il a fait, en partie, il a fait, notamment dans son dernier grand recueil, Transhumanisé et organisé, qui est un texte qui est un merveilleux recueil. J'en ai traduit plusieurs parties dans des anthologies et où il parle politique. Il y a un texte extraordinaire qui s'appelle Patmos, qui est sur le grand attentat du 12 décembre 1969 à la Banque d'Agriculture de Milan. Et c'est un grand texte politique, mais qui est difficile à comprendre parce qu'il prend comme modèle l'Apocalypse de Saint-Jean. Alors donc, il y a des allusions au texte de l'Apocalypse de Saint-Jean, des allusions à l'attentat. Et donc, un lecteur qui n'est pas complètement préparé va avoir d'énormes difficultés à le comprendre. Mais il revendiquait le droit à user d'une langue que tout le monde ne comprendrait pas. C'était conscient. Tous les poètes le font. Tous les poètes savent très bien que leurs poèmes ne seront pas transparents comme un discours politique ou comme une narration disons plus plate. Donc, c'est quelqu'un qui aura toujours tenu à conserver cette identité qui créait, augmentait des malentendus. Effectivement, ce langage qu'il cherchait un peu partout est un langage qui cache toujours un autre langage. très souvent. Il y a une autre dimension de Pazolini dont on parle un peu moins. C'est l'historien d'art un peu caché qu'il était. Il a été l'élève de Roberto Longhi et d'ailleurs il se destinait plus ou moins à vouloir faire de l'histoire de l'art avant d'être romancier et poète. Et s'il y a quelque chose qu'on perçoit dans tous ses films, c'est ces fameuses références à des Giotto, à des Montaigna, à des Christomor, à des dépositions, à des artistes comme Léonard de Vinci, Montaigna, tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse ? Parce que dedans, il y a un article sur la peinture, sur le Pazolini peintre. Mais le Pazolini, historien d'art, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il était à sa façon une sorte d'historien d'art caché et qu'il essayait de montrer des images un peu subliminales de cette culture-là aussi italienne dans ses œuvres cinématographiques ? Cinématographiques ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Cette dimension est absolument fondamentale chez Pazolini. En effet, il se destinait à être historien d'art. C'était ce qu'il voulait être. Il peignait aussi beaucoup. Il a même fait des copies puisque un tableau qui lui a été attribué, une encre qui lui a été attribuée était en fait une copie de Rembrandt. Donc, il a fait, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur la peinture et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de films qui se réfèrent directement aux grands peintres à Pontormo et Rosso Fiorentino pour la ricotta. La ricotta est une reconstitution, enfin, une partie du film est une reconstitution comme d'ailleurs fera dans Passion Godard. Godard fera la même chose. Il reconstituera en tableau vivant des œuvres d'art et donc l'œuvre d'art, la peinture est probablement un modèle pour Pasolini. Il y a des écrivains pour qui le modèle, autre modèle artistique est la musique mais Pasolini ce n'est pas la musique, c'est vraiment la peinture et donc c'est probablement ce qui lui permettait de comprendre cette fameuse force du passé, ce fameux patrimoine italien auquel il était très attaché mais aussi ça lui permettait de comprendre le peuple c'est-à-dire qu'au fond il reconstituait des visages exactement comme ou filmait plutôt des visages exactement comme des peintres les représentaient enfin Caravage justement dont on a parlé même si Caravage n'était pas vraiment un modèle pour Pasolini il était plus tourné vers une peinture plus primitive mais ça c'est quelque chose d'unique alors surtout dans l'art surtout l'art italien pictural il y a le sacré et ça c'était la démarche de Pasolini pour le cinéma il utilisait le terme de hiérophanie donc l'apparition du sacré et il disait que le cinéma pouvait faire ça il pouvait faire apparaître le sacré sur l'écran ce que cherchaient les peintres les peintres c'est exactement les grands peintres en tous les cas de la renaissance ou de la fin du Moyen-Âge étaient cherchés à faire apparaître une dimension iconique du visage ou la lumière enfin bon bien sûr c'était très souvent des sujets sacrés déjà sacrés par le sujet même mais même dans dans une peinture plus tardive on sait très bien que les peintres et c'est même quand ils représentent simplement la lumière essaient de faire surgir quelque chose qui est d'un ordre assez irrationnel et qui est le sacré bon et Pasolini le cherchait absolument dans le cinéma dans le prolongement en effet de son intérêt pour la peinture et dans le prolongement de son intérêt pour la langue c'est-à-dire que là-dessus il faut lire Empirisme hérétique enfin ça a été traduit sous le titre L'expérience hérétique en français parce que ce sont les textes de Pasolini sur le cinéma et on voit au fond comment quand il pense l'image cinématographique il pense à la fois du côté de la peinture et du côté de la création poétique de la relation à la langue et donc et en essayant d'atteindre quelque chose qui est complètement authentique dans la parole et donc et qui cette authenticité qui est proche du sacré pour lui donc son rapport à la peinture et son rapport à la poésie expliquent en effet son la spécificité de son cinéma qui est un cinéma où le sacré est très très présent quand on voit Médée ou quand on voit Édiprois pour prendre deux films mythologiques enfin mythiques on voit bien ce que cherche Pasolini qui n'est pas du tout une narration classique mais qui est un surgissement au fond une émotion qui est proche de l'émotion que l'on éprouve devant un tableau donc tout ça en effet montre l'importance de la peinture chez Pasolini mais enfin d'autres que moi dont Hervé Joubert-Lorençain d'autres que moi ont beaucoup analysé l'importance de la peinture comme source d'inspiration et modèle pour Pasolini et ce que l'on retrouve aussi dans son dans son film Salaud on a l'impression que c'est un peu le film alors testamentaire pour certains mais aussi un peu manifeste où on a l'impression qu'il y a tous les sujets de prédilection qu'il avait ou tous les sujets qui ont fait sa force littéraire et cinématographique sont rassemblés dans un même film même si c'était contre le fascisme derrière il y a quasiment tous les sujets ou tous les on pourrait dire les champs visuels ou iconographiques de tous les autres films et l'importance de la peinture et l'importance de la musique aussi justement est-ce que c'est oui pardon non non je vous en prie non non bien sûr Salaud est un film fondamental pour comprendre Pasolini c'est sans doute un des films les plus difficiles à voir parce qu'il est très très violent parce qu'il utilise Sade d'une manière très particulière en le détournant mais en même temps en le représentant d'une manière fabuleuse même si beaucoup de lecteurs et d'admirateurs de Sade ont critiqué ce film mais je trouve de manière excessive Barth et Foucault tous les deux ont critiqué ce film Barth après l'avoir vu Foucault sans l'avoir vu mais sur l'idée qu'il se faisait de Pasolini et sur celle qu'il avait de Sade mais tous les deux l'ont critiqué de manière assez bon je comprends qu'ils étaient choqués qu'on utilise Sade qui était malgré tout un libertaire un libertin mais aussi un libertaire et un révolutionnaire qu'on l'utilise pour représenter ce qu'il y a de pire ce qui était le plus opposé à lui qui était le fascisme donc je comprends qu'on soit choqué par ça mais en même temps Sade était lui-même un être de paradoxe et donc n'aurait pas du tout été gêné par le fait d'avoir été utilisé par Pasolini qui est probablement le cinéaste le plus proche de lui quoi qu'il en soit et qui l'a compris le plus en profondeur qui a compris Sade le plus en profondeur selon moi mais ce qui s'est passé donc oui vous avez raison et il y a au fond tous les registres de Pasolini dans Salon parce que même la tendresse même l'humanité est présente bien sûr dans ce film puisque de toute façon puisque c'est fondé sur l'idée que le spectateur va être révolté par ce qu'il voit et donc il ne peut être révolté que s'il n'y a aucune complaisance et donc si le cinéaste lui-même n'est pas complaisant et exprime la révolte malgré tout dans le film lui-même et la scène géniale finale les deux garçons qui dansent montre au fond quel est le regard profond que Pasolini a là-dessus là où c'était très audacieux c'est qu'il présente la république de Salon donc la république sociale italienne fasciste enfin postérieure à la chute de Mussolini mais qui exprime ce qu'il y a de pire dans le fascisme ce qui est paradoxal évidemment c'est qu'il va le représenter selon des modèles esthétiques très contrôlés très maîtrisés c'est un beau film c'est un film où le décor où la lumière où le jeu des acteurs sont incroyablement contrôlés et donc où l'esthétique ne va pas céder devant le message politique c'est ça qui était extrêmement intéressant maintenant évidemment c'est l'usage de la sexualité uniquement comme humiliation qui est déconcertant même si c'est pas étonnant il est pas le seul il est pas le premier il y a bataille il y a beaucoup beaucoup qui ont utilisé la sexualité en ces termes là mais pour Pasolini c'est plus surprenant parce qu'évidemment jusque là il avait représenté la sexualité soit comme une rencontre sacrée dans Théorème soit comme un grand mouvement d'épanouissement et de joie dans les trois contes mais avec toujours une présence du mal derrière même dans des Camerons des Camerons peut-être moins mais déjà dans Canterbury et dans les mille et une nuits il y a quelque chose de terrible on sent qui est derrière la sexualité derrière le de plaisir il y a quelque chose de terriblement douloureux qui est en arrière-fond et alors c'est plus en arrière-fond c'est au premier plan dans Salo donc c'est ça qui est qui est terrible et surtout quand on sait que le film est fait par quelqu'un qui est sur le point de mourir bien sûr il ne le savait pas en tournant le film mais il y avait une part de son inconscient qui était qui savait déjà et c'est ça qui rend le film terrible moi j'ai assisté à la première mondiale qui était au festival de Paris vers le 22 novembre je crois enfin au 21 novembre 1975 c'est-à-dire trois semaines après la mort de Pasolini et l'ambiance était terrible parce que on ne pouvait pas personne ne pouvait s'abstraire des conditions de la mort de Pasolini et donc on voyait ce film terriblement violent et avec une sorte de raideur placide comme ça parce que c'est un film glacial et c'est ça qui est si déconcertant c'est-à-dire cette sorte de contrôle de beauté des images et d'atrocité du message et c'est en ça que le film est très très unique vous savez je pense que Pasolini a utilisé le cinéma vraiment sous toutes les formes possibles il a beaucoup joué sur le lien entre le film et le spectateur qui peut être un lien très naïf disons dans l'évangile selon saint Matthieu parce que ça touche tout le monde et un lien beaucoup plus complexe dans certains films où Cella Ciuccellini ne peut pas être compris c'est un film comique avec deux acteurs comiques mais on sait très bien que beaucoup de choses vont échapper aux spectateurs etc. et puis il y a ce film là qui est comme un film clos je parle de salaud qui est comme interdit et en même temps qui est lumineux parce que c'est un film définitif sur le fascisme en même temps mais voilà donc c'est parallèlement vous savez que le cousin de Pasolini qui était Nicodaldini qui a été un de ses premiers biographes d'ailleurs j'ai traduit sa biographie et Nicodaldini faisait un autre film en même temps qui est fasciste qui est un documentaire sur le fascisme et Pasolini a promu d'ailleurs ce film en même temps qu'il est venu à Vincennes peu de temps avant sa mort enfin à peu près un an avant pour présenter le film et il a été hué par les étudiants de Vincennes comme si le fait de s'intéresser au fascisme et essayer de le montrer même sous forme de documentaire était comme une prise de position pour le fascisme ce qui est quand même incroyable donc c'était pour dire qu'au fond c'était très très difficile de faire un film sur le fascisme alors la décision de Pasolini de faire quelque chose qui allait être encore plus compliqué à comprendre par cette métaphore inattendue l'exposer et le fragiliser mais enfin bon il n'a jamais eu peur d'être fragilisé et peut-être là pour une dernière question et avant la dernière question j'invite beaucoup de personnes justement à lire vos livres parce qu'on découvre aussi on n'en a pas parlé mais d'autres facettes de Pasolini le dramaturge aussi ce théâtre qui a été un peu oublié et qu'on joue de plus en plus mais aussi bon plein plein d'autres facettes aussi bien sur l'homme politique que sur l'écrivain et justement dans votre livre avec Pierre Paolo Pasolini vous dites que cette figure qui n'est non pas une figure paternelle ni tutélaire mais on pourrait dire plus que c'est une sorte de cicéron une sorte de guide on se doute qu'il y a d'autres articles que vous allez continuer à écrire sur lui d'ailleurs vous dites jamais il ne me quittera Pasolini est-ce qu'il y a justement d'autres choses que vous allez écrire aussi peut-être sur Pasolini par exemple ce livre avec Pierre Paolo Pasolini dans quelques années pourrait être encore augmenté d'une trentaine d'articles sans doute parce qu'en plus depuis l'apparition de ces livres j'ai été beaucoup beaucoup interviewé et donc bien sûr mais et puis on peut toujours approfondir je dois d'ailleurs faire bientôt deux conférences sur Pasolini et donc il y a un aspect un aspect de Pasolini qui devrait être beaucoup développé c'est son lien avec Dante j'ai déjà parlé de la divine comédie et vous savez la divine comédie que moi-même j'ai traduite et donc dont je perçois évidemment l'importance gigantesque dans la culture mondiale mais particulièrement pour un italien est un livre qui a servi probablement de guide pour Pasolini dans beaucoup de domaines et il a beaucoup écrit sur la divine comédie puis un de ses derniers livres publiés c'est la divine Mimesis mais qui est inachevé qu'il a publié inachevé volontairement inachevé mais où il essayait de reconstituer une divine comédie moderne et Pétrole a de très très nombreuses allusions à la divine comédie donc je pense que c'est c'est là-dessus qu'il faudrait qu'il faudrait creuser encore de cette idée de cette idée d'un poète qui essaie de décrire le monde le monde qui le précède et le monde qui vient après lui avec un langage qui est encore une fois qui n'est pas transparent c'est toute la difficulté de l'interprétation de Pasolini vient de là c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire même les textes les plus polémiques les plus frontaux des écrits corsaires ou des lettres luthériennes ou du chaos on ne peut pas les réduire à des slogans à un langage direct parce que encore une fois l'ambiguïté fait partie de la création elle-même c'est ça qui est extrêmement intéressant et donc on a toujours l'impression quand on l'interprète de de rabaisser le niveau de ne prendre qu'une seule lumière donc aucun texte aucun texte sur aucun écrivain ni aucun artiste n'est définitif mais en plus chez Pasolini c'est encore plus marquant donc voilà oui certainement je vais encore écrire je ne sais pas si ce sera très nécessaire mais pour moi il me paraît impossible de de mettre un terme vous voyez son centenaire ne peut pas être un terme si j'ai la force encore mais merci beaucoup merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions merci pour cette conversation et pour vos livres justement qui éclaircissent beaucoup aussi sur la vie et l'oeuvre de cet homme important du 20ème siècle et encore aujourd'hui d'ailleurs mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions non merci à vos questions merci à vous merci merci – Sous-titrage FR 2021